L'enfant est ridé, 60 années ont passé leur temps à le replier sur lui-même. L'enfant a eu mal avant, quand dans la cour d'école il avait rencontré des mauvais, des méchants. Il s'est replié sur lui-même. Et puis le temps est passé dans la cour de l'école et dans celle du lycée, devant M. le maire et à la maternité, devant la clientèle, devant les fortunés et les déshérités du monde. Devant tout le monde, l'enfant s'est ridé. Un jour, en lisant l'œuvre d'un grand auteur qui n'a de grand que ce qu'on prétend de lui, l'enfant s'est dit que, oui, il serait toujours seul. Qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas le temps d'essayer de comprendre bien inutilement ce qu'il faisait ici. Et puis qui était-il ? Qu'il laissait faire le temps, qu'il creusait doucement et sans vraiment faire mal, qu'il n'est pas bien méchant et somme toute bien banal. Il le laisserait faire ses marques, somme toute irrémédiable. Qu'il ne cacherait pas bien longtemps le manque de joie, le manque de voix, l'absence de choix, le lac sans vague, le moule ouvert, la houle contenue, le parfum air, l'air saugrenu de la vue pâle, par le cristallin opaque de l'enfant, le pauvre amour déjà ridé. Qu'il passa vite le temps, sans qu'il décida de crier un bon coup. Je suis, je suis et je serai que cela ne vous plaise ou pas un vieux marqué d'un enfant joie. Écrit dans le carnet noir le 13 avril 2016 ! !